Bonjour et bienvenue à l'Université libre de Bruxelles. La vue de notre campus, vide, pourrait faire croire que l'université est à l'arrêt. En fait, il n'en est rien. Lorsqu'est venue l'instruction du confinement, l'ULB, en un temps record, s'est organisée pour basculer en enseignement à distance. Priorité a été donnée à la sécurité sanitaire, en prenant avantage de nos outils numériques, et tout particulièrement de notre fameuse université virtuelle, l'UV, comme disent les étudiants, où chacun d'entre eux dispose d'un espace personnel où il retrouve ses notes de cours, ses illustrations et toute une série d'informations qui lui sont essentielles pour sa vie étudiante. Depuis le début de la crise du Covid-19, l'ULB s'est manifestée activement pour soutenir les acteurs de première ligne, en priorité, bien entendu, le personnel hospitalier, mais aussi les personnes fragilisées, à travers toute une série d'initiatives et d'actions solidaires encadrées par notre ASBL, ULB engagée. Elle a fourni aussi nombre de nos enseignants qui ont montré par leur expertise la force de l'université et son engagement citoyen. Mais bien sûr, nous aspirons tous à un retour à une vie normale, à un campus trépidant de vie, de rencontres, de discussions animées. Hélas, nous savons cependant que ce ne sera pas pour tout de suite et nous nous préparons à une rentrée, elle aussi, inhabituelle. En effet, la sécurité de tous, étudiants et membres du personnel, restera au cœur de nos préoccupations et nous adaptons dès à présent notre vie estudiantine de l'année à venir en toute hypothèse. Je me réjouis néanmoins de vous accueillir à l'Université libre de Bruxelles pour cette journée porte ouverte virtuelle. Nous avons voulu, à travers cette plateforme en ligne, vous présenter nos campus, nos offres de formation, les services d'aide aux étudiants de façon à pouvoir vous orienter au mieux. En effet, toutes les études montrent que bien s'orienter dans ces études de l'enseignement supérieur sont un facteur essentiel de réussite. L'Université libre de Bruxelles est une université multiculturelle qui a son cœur d'activité à Bruxelles, centre de l'Europe. C'est une ville cosmopolite par excellence qui se reflète dans notre université où nous avons des étudiants et des enseignants qui viennent de toutes les parties du monde. Nos deux campus principaux, le Solbosch, où nous nous trouvons pour l'instant, et le campus de La Plaine, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, où se trouve aussi notre université sœur, la VUB, sont les deux campus principaux de notre université. Mais nous avons aussi un grand campus à Anderlecht, un campus des sciences de la santé, qui est organisé autour de l'hôpital Erasme, l'hôpital académique de l'université, qui est un des trois grands hôpitaux académiques de notre communauté française de Belgique. En outre, nous avons deux campus énuillés, l'un à Gossely, où les sciences de la santé sont très présentes sous la forme de biotechnologies articulées avec des acteurs industriels, et notre tout nouveau campus de Charleroi-Ville-Haute, où, en collaboration avec l'UMONS, nous développons des activités d'enseignement de proximité, de premiers cycles qui permettent un accès à l'université au cœur de Charleroi. Alors, si chacun de ces campus développe une activité d'enseignement et de recherche, on y trouve aussi des possibilités de logement, des cotes, des espaces d'études, des bibliothèques, une vie estudiantine, des cercles facultaires. En outre, grâce à nos multiples partenaires internationaux, nous offrons la possibilité pour les étudiants de faire une partie de leur formation à l'étranger, et tout particulièrement grâce au fameux programme européen Erasmus. Cette dynamique internationale n'est pas limitée strictement à l'enseignement, puisque nous avons aussi la possibilité, grâce à de multiples programmes de recherche collaboratifs, de participer à des programmes de grande envergure à l'échelle internationale. Alors, l'ULB est une université complète, c'est-à-dire que tous les domaines du savoir y sont enseignés, et dans une quarantaine de bacheliers et plus de 150 masters, l'offre d'enseignement est donc extrêmement large. Ces différentes offres d'études s'organisent en trois grands domaines, les domaines de sciences et des techniques, les domaines de sciences de la santé et les domaines de sciences humaines. Les cœurs de la vie universitaire dans ces trois domaines sont organisés en ce qu'on appelle des facultés, et c'est elles qui vont vous accueillir aujourd'hui dans ces différents halls virtuels. À chaque stand, vous pourrez vous entretenir avec des professeurs, des assistants, des chercheurs, via une messagerie instantanée, télécharger des brochures d'informations sur les enseignements et leur contenu, mais aussi assister à des conférences thématiques dans nos auditoires virtuels. De même, vous pourrez y rencontrer des membres des services d'aide aux étudiants, le service d'aide à la réussite, le service des inscriptions, le service logement, le service social étudiant, qui peut délivrer en fonction de votre cas personnel, des aides financières ou des aides logistiques, ou encore le service d'infor-études, qui peut, à tout moment de l'année, vous aider à vous réorienter si un moment, un doute s'installe quant à la poursuite de vos études. N'hésitez pas à passer d'un stand à l'autre pour recueillir un maximum d'informations sur les filières, sur les aides qui existent, que vous ne connaissez pas, peut-être toujours exactement, dans toutes leurs spécificités. Bref, soyez curieux. Vous pourrez trouver le programme détaillé de la journée, l'horaire des conférences, toutes les informations qui peuvent vous guider dans votre visite, dans le hall d'accueil. Si votre choix se porte sur l'ULB, nous serons particulièrement heureux de vous accueillir dès la rentrée de septembre. Je vous souhaite d'ici là une excellente visite virtuelle dans notre journée porte ouverte. Et encore une fois, bienvenue à l'ULB.